Quand est venue la fin de l'année 2019 et le moment de faire des listes des jeux de la décennie, il y en a au moins un que vous pouviez être sûr de retrouver partout. Et c'est The Witcher 3. Sorti en 2015 sur PC, PS4 et Xbox One, et réédité en 2019 sur Switch, il s'agit du troisième épisode d'une série développée et édité par le studio polonais CD Projekt Red, adapté de la plus célèbre série de romans de fantasy polonaise, Wiedźmin, traduit en français par le sorceleur et en anglais par The Witcher. Pour ce troisième épisode, CD Projekt avait décidé de faire irruption dans la cour d'écran en défonçant la porte et de sortir un triple A qui ferait date, avec open world, aspect graphique léché, sortie multi-support et campagne marketing soutenue pour assurer au jeu la meilleure réception possible. Et ce fut la grosse success story, la presse comme l'immense majorité du public a plébiscité The Witcher 3 et les ventes du jeu ont probablement contribué aux trois quarts du PIB de la Pologne en 2015. Par son ampleur, par sa qualité d'écriture et son univers riche, il a marqué durablement l'industrie du jeu vidéo. Il y a assurément un avant et un après de Witcher 3 dans ce qu'on peut attendre d'un jeu triple A à notre époque, et cela s'est reflété jusque dans le changement de direction de la monumentale saga Assassin's Creed à partir de 2017. Personnellement, j'aime beaucoup ce jeu. Je l'ai entièrement terminé deux fois, une fois à sa sortie sur PS4 et une fois sur PC quelques années plus tard dans des conditions de jeu très différentes. On reviendra là-dessus. Et pour qu'un jeu parvienne à garder captive mon attention papillonnante pendant des centaines d'heures alors même que je l'ai déjà terminé une fois, c'est bien qu'il doit réussir quelque chose exceptionnellement bien. Cela fait un moment que je voulais en parler dans cette émission, parler de ses qualités et de ses défauts, mais voilà, il y a un problème, c'est qu'il est vraiment long et vraiment vaste. Faire une partie entière pour capturer ce dont je veux parler prendrait des semaines, voire des mois et occuperait des terras entiers d'espaces en capture vidéo. Commenter le scénario nécessiterait de se pencher en détail sur des dizaines d'heures de péripéties et de développement de personnages sans parler de tout le background issu du reste de la série ? Ça ne colle simplement pas avec le format de Esquive la boule de feu. C'est pourquoi je vous propose de parler aujourd'hui de The Witcher 3 à travers un morceau réduit mais représentatif de l'expérience complète, qui est sa deuxième extension payante, Blood & Wild. Autant le jeu de base a redéfini ce qu'on pouvait espérer d'un triple A, autant cette extension a redéfini ce qu'on pouvait attendre d'un DLC. Vendu 30€, il a le format, le contenu et la longueur d'un jeu entier, et ce DLC seul a d'ailleurs gagné le titre de RPG de l'année 2016, quand il est sorti. Il est ainsi parfaitement approprié pour parler de ce qui fait la force du jeu entier et pour parler de ses systèmes. J'annonce donc des spoilers pour l'entièreté de Blood & Wild et un peu pour les livres, mais pas pour le scénario du jeu de base, dont il est détaché et qu'on va ignorer ici. L'ampleur de ce simple DLC s'inscrit dans une politique générale de grande générosité de la part de CD Projekt Red pour The Witcher 3. Entre le contenu immense du jeu de base, qui correspondait facilement à 4 ou 5 fois ce qu'on trouvait pour le même prix chez des AAA en 2015, la politique de distribution de petits DLC gratuits dans les semaines après la sortie, la bande-son du jeu offerte et contenue dans la boîte à l'achat avec une carte des Royaumes du Nord et un message de remerciement de CD Projekt, les nombreux patchs après la sortie pour corriger des bugs ou ajouter des détails, l'attitude mode-friendly pour les joueurs PC, et enfin la publication de deux grosses et excellentes extensions pour trois bouchées de tacos, CD Projekt s'est assuré qu'on parle de son jeu longtemps et qu'on en parlant bien. Et ça a marché du feu de Dieu. Je ne compte plus les gens sur internet qui érigent des temples en l'honneur de CD Projekt et qui leur vendraient leur âme sans concession, par exemple en précommandant Cyberpunk 2077 trois ans avant sa sortie, et The Witcher 3 est considéré par beaucoup comme un candidat sérieux au titre de meilleur jeu de tous les temps. Ce n'est pas exactement ma position comme on va le voir, mais ce n'est pas non plus la question. Dans cet épisode de Esquive la boule de feu, nous allons essayer de voir précisément ce que fait The Witcher 3 dans ses choix de design qui justifie cette réputation, et les points sur lesquels il pourrait être franchement mieux. Au fait, j'espère que vous aimez le polonais ! C'est parti ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'on a tous une liste longue comme le bras de mauvaises adaptations d'oeuvres qu'on a appréciés d'un format vers un autre et qui nous ont rendu très méfiants par rapport à cette pratique, ce qui découle plus souvent d'une ambition commerciale plutôt qu'artistique. C'est valable dans tous les sens, mais rappelons quelques exemples qui ont fait date. Eragon est une série de bouquins de fantasy franchement sympa qui a accompagné l'enfance de beaucoup de jeunes lecteurs. Son adaptation en film, comme celle de nombreuses, nombreuses autres séries de fantasy jeunesse, est une catastrophe de mise en scène et d'écriture qui s'est arrêtée à son premier volet et est allée se cacher pour pleurer dans un coin sombre de l'histoire de l'art. Sonic est une série de jeux vidéo emblématique des années 90 qui a été déclinée sous presque tous les supports possibles, plusieurs séries de comics, plusieurs séries de dessins animés et maintenant un film live action, tous plus médiocres les uns que les autres et qui ont en plus tous la prétention de réécrire le canon de Sonic qui ne ressemble du coup plus à rien. Final Fantasy 7 est un jeu vidéo qui a constitué pour une génération entière de joueurs un éveil au scénario complexe et captivant. Son adaptation moderne en simulateur de couloir ne garde aucune des qualités de l'original et se permet d'ailleurs de déconstruire méthodiquement tout ce qui faisait l'intérêt de ce fameux scénario complexe. Donc là c'est là que les gens mettent un pouce rouge et quittent la vidéo. Pour chaque dessin animé Astérix qui adapte avec respect les pertinences en matériaux de base, il y a des douzaines de Game of Thrones le jeu mobile ou de Artemis Fowl le film, et si ce dernier exemple ne vous dit rien, estimez-vous heureux d'avoir été préservé de cet accident de l'histoire. Quelle indignité. Le format jeu vidéo me semble particulièrement être un dépotoir à mauvaise adaptation, et quiconque a une certaine expérience du gaming sait qu'il a meilleur compte à se diriger vers des licences originales, qui ont bonne réputation, plutôt que vers une adaptation de Berserk ou de Warhammer quelle que soit la qualité du matériau d'origine. Il y a à ma connaissance une unique exception à ce constat, et c'est l'adaptation en jeu vidéo de la saga du sorceleur. Il s'agit à la base d'une collection de nouvelles et d'une série de fantasy écrite par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski dans les années 90. Je les ai personnellement découverts dans la réédition en France en 2011, quelques mois après la sortie du deuxième jeu, mais sans savoir encore que ces jeux existaient. Les deux premiers tomes sont des recueils de nouvelles qui présentent très efficacement les personnages, l'univers, les enjeux et les thématiques qui seront ensuite exploités dans la saga qui court des tomes 3 à 7. Si par hasard vous n'aviez encore jamais entendu parler de cette série de bouquins, sachez qu'elle est vraiment excellente. S'il faut vous la vendre en quelques mots, imaginez Berserk qui rencontre Game of Thrones qui rencontre Shrek. Dans un univers inspiré d'une Europe de l'est médiéval mais où les monstres et la magie sont partout, le personnage principal, Geralt, est un sorceleur, un tueur de monstres professionnels, qui essaie de vivre de son métier et qui se retrouve entraîné dans des machinations politiques ou des prophéties qu'il dépasse. Les jeux ne sont pas une adaptation directe des bouquins, c'en sont en fait la suite. C'est une décision qui a mis un peu CD Projekt en difficulté au moment de sortir The Witcher 3 en tant que titre grand public, parce que dans l'immense majorité des cas, ce grand public ne connaissait pas les bouquins, notamment aux Etats-Unis puisqu'ils n'ont fini d'être traduits en anglais qu'en 2017, et n'avaient pas non plus joué aux deux jeux précédents qui n'étaient disponibles que sur PC et Xbox, pas sur PlayStation, et s'adressaient à un public de niche d'amateurs de RPG occidentaux. Je suis mal placé pour estimer le niveau de confusion qu'a pu engendrer cette décision auprès du public nouveau, donc contentons-nous de remarquer que ça n'a pas l'air de l'avoir empêché de se vendre et de plaire, voire même de donner envie à tout un tas de néophytes d'aller se procurer les livres pour en savoir plus. Donc bravo l'ouvre. Cela étant dit, voyons voir en quoi The Witcher 3 en particulier est une excellente adaptation. Pour commencer, les personnages qui sont repris des bouquins sont non seulement fidèles à leur représentation d'origine, ils arrivent en plus à la compléter, voire la dépasser. Leur apparence physique dévie parfois des descriptions de Sapkowski, mais les descriptions de personnages ne sont de toute façon pas sa grande force, et les quelques modifications qui sont apportées, notamment en Trismé Rigol qui est représenté rousse plutôt que châtain, sont faites dans un souci d'apporter de l'identité visuelle à ces personnages. Pour illustrer ce que je dis, prenons le personnage du livre réintroduit dans l'extension Blood & Wine, le Vampire Régis. Son apparence de vieille herboriste dégarnie colle très bien à sa description officielle, et personnellement je n'arrive plus à l'imaginer autrement. Mais ce n'est pas tout ! Son manérisme, son maintien, sa façon de parler humble mais assurée en même temps, renforce l'impression de charisme extrême qu'on attend d'un Vampire supérieur. Son doubleur polonais est également formidable, et le tout culmine en un personnage dont l'apparence tranche avec l'aura de noblesse et de danger qu'il aimait constamment, et qui crève l'écran chaque fois qu'il intervient. Régis est déjà un formidable personnage dans les bouquins, et sa représentation lui rend honneur. Mais c'est le cas pour tous les personnages du jeu. Yennefer, Vezemir, Jasquier, la Duchesse Anna Henrietta. Le seul pour lequel j'ai quelques réserves, et c'est un peu con, c'est le personnage principal, Geralt. Comme il faut quand même que le personnage que vous contrôlez vous soit sympathique et permette de vous identifier, il se comporte un peu trop à mon goût comme un justicier pour un individu qui a élevé la neutralité au rang de principe, est un peu trop surpuissant par rapport aux nouvelles notamment où on le voit fréquemment galérer contre la première petite merde venue, et a un peu trop tendance à massacrer des assemblées entières pour l'avoir regardé de travers. Bref, c'est un peu trop un héros au sens blockbuster américain. Il est également un poil trop beau gosse, le faciès inhumain et la gueule cassée des sorceleurs est un point important de leur caractérisation, mieux rendu d'ailleurs par le premier des trois jeux, qui explique le rejet dont ils sont censés faire l'objet de la part des populations. Avec un minois pareil, ça n'a rien d'étonnant que toutes ces demoiselles veuillent sortir du fourreau sa troisième épée pour l'examiner de près. Par conséquent, sachez que mes captures sont faites avec un mod, qui blémit un peu la couleur de peau de Geralt et rend plus proéminente ses cicatrices, pour coller un peu plus à ma représentation interne du personnage. Son doublage en polonais, par contre, je le trouve parfait. Et c'est le gros avantage que je trouve à cette version par rapport aux versions françaises et anglaises. Geralt est souvent ironique. Parfois menaçant. Parfois blasé. Mais toujours très juste. L'univers est également extrêmement bien adapté. Blood & Wine se déroule exclusivement dans le pays de Toussaint. Pendant les quelques chapitres que Geralt y passe dans le bouquin, cette contrée est décrite comme sortante au droit d'un conte de fées, avec un climat parfait et des chevaliers errants qui courent les routes pour séduire les demoiselles, ce qui n'empêche pas les monstres de se terrer dans les sous-sols et la vilainie humaine d'œuvrer dans l'ombre. Le jeu respecte évidemment ses éléments, mais là encore il va loin au-delà du strict nécessaire. Toussaint est merveilleux, dans tous les sens du terme. Il y fait toujours soleil. L'alliance d'un bleu profond pour le ciel, du vert de la végétation et du jaune de la roche en fait un endroit visuellement proche de la Dordogne, clairement inspiré en tout cas du sud de la France et du nord de l'Italie, où n'importe qui rêverait de passer ses vacances. Les tournois de chevaliers y ont lieu, les paysans travaillent à l'élaboration du vin, les nobles s'ébattent dans des balles masquées, mais sous ce vernis de félicité, des propriétaires de vignobles complotent pour prendre l'ascendant sur leurs rivaux, des vampires vivent incognito parmi la populace, les chevaliers violent les jeunes filles quand ils se croient dans une situation d'impunité, tout un cartade à la discipline de fer imposée par la Duchesse et puni de pendaison. On voit vraiment que les gens à qui on a donné plein de fric pour réaliser ce jeu étaient des fans inconditionnels de l'œuvre d'origine, et le résultat est du même ordre que ce à quoi on pourrait s'attendre en donnant des milliards à une équipe d'artistes compétentes, à des profs de français pour réaliser une adaptation open world de la saga des trois mousquetaires. Sans surprise, il en va de même pour les monstres et pour les cygnes, la magie primitive des sorceleurs, qui sont tous tirés et extrapolés à partir d'une ligne obscure du bouquin. Et dans le même genre, le jeu fait un effort jusque dans ses mécaniques pour nous faire expérimenter du mieux possible le quotidien d'un sorceleur, la préparation de potions, la méditation, la traque de monstres, le marchandage sur la récompense, la recherche d'informations sur ce qu'on est sur le point d'affronter qui termine généralement sous la forme d'une entrée dans un bestiaire, etc. Ce qui m'interpelle le plus cependant, et qui justifie définitivement qu'on qualifie ces jeux de très bonnes adaptations, c'est qu'ils perviennent également à conserver les thématiques et propos de la saga du sorceleur. J'envoie 5. Un des thèmes est la monstruosité. L'approche superficielle de la question voudrait que tout ce qui n'est pas humain et présente un danger soit considéré comme un monstre. Mais notre personnage principal lui-même n'est pas tout à fait humain et est dangereux. Donc ça mène à se poser la question. Une grosse bestiole qui tue pour se nourrir est-elle plus un monstre qu'un humain qui torture pour le plaisir ? Un être maudit mais raisonnable qui a de bonnes raisons de faire des victimes mérite-t-il plus qu'on l'aide ou qu'on l'abatte ? Dans l'univers du sorceleur, la frontière entre ce qui est un humain, un monstre ou une simple partie de l'écosystème est ténue, et c'est souvent à Geralt qu'il revient de trancher à coups d'épée en argent. Un exemple de ça dans Blood & Wine, c'est la quête qui nous demande de chasser un basilic, business as usual, jusqu'à ce qu'on se rende compte que cet individu-là est le dernier représentant de sa sous-espèce, et que des considérations éthiques entrent en jeu. Mais d'un autre côté, il tue quand même des gens ! Oui, mais ces gens c'était des marchands envoyés là par leurs guildes qui espéraient l'accident pour se faire rembourser les marchandises ! Et pourquoi ça peut pas être simple ? Un autre thème est les liens forgés par les promesses, l'amour, la haine, la rancœur, qui sont des forces tangibles dans cet univers, et qui se manifestent généralement par des malédictions, ou par ce que les gens appellent la destinée. Mais d'un autre côté, les croyances populaires sont également fortes, et il est souvent difficile de distinguer les deux. Au bout d'un moment, vous aurez compris que quand on vous présente un problème comme étant surnaturel, il ne l'est souvent pas, mais que si on vous le présente comme des racontards, c'est souvent une vraie malédiction. Que ces phénomènes soient réels ou non, ils répondent le plus souvent à une logique de justice karmique, qui survient quand la justice des hommes fait défaut, c'est-à-dire tout le temps. Pour illustration, on a dans Blood and Wine une quête donnée par un bûcheron persuadé que l'arbre qui a craché du sang lorsqu'il a essayé de l'abattre est une certaine Daphné, personnage de conte censé être changé en arbre à force d'attendre le retour de son être aimé. Vous commencez à enquêter avec toute la circonspection qui s'impose et, guess what, il s'agissait bel et bien de la fille en question, dont on ne peut malheureusement que libérer l'âme plutôt que de lui rendre forme humaine. Une troisième thématique est la réécriture de contes, ce qu'on trouve beaucoup notamment dans les recueils de nouvelles du Sanceler. Il s'agit toujours de confronter les situations et surtout les morales de ces contes à une vision terre à terre de la nature humaine, des rapports de force entre les individus et des réalités de la vie. Blood and Wine est une occasion en or pour aller à fond là-dessus, avec son décor très conte de fées, et le jeu y dédie d'ailleurs toute une section dans un monde merveilleux et illusoire où l'on peut trouver réponse pendue en haut de sa tour à force d'attendre, la vendeuse de pierre à feu qui s'est mise à dealer de la drogue par pragmatisme et les trois petits cochons qui nous traitent de putains de vandales quand on souffle leur maison comme dans le conte. C'est clairement une section humoristique et le jeu a des versions de ça plus subtiles, comme une moquerie en filigrane des principes de l'amour courtois avec tous ces chevaliers qui redoublent d'inventivité pour apporter aux pieds de leurs fiancés la tête de monstres tous plus dangereux les uns que les autres et qui la moitié du temps finissent boulottés par les monstres en question ou rejetés parce qu'ils ont apporté moins de queue de manticore que le voisin. Une quatrième thématique est la guerre, et là ça devient très intéressant. Les œuvres de fiction qui traitent de la guerre auxquelles on est exposés, nous français, proviennent dans l'immense majorité des cas soit des États-Unis, soit du Japon, de pays dont la vision de la guerre est marquée par leur expérience militaire. Pour les États-Unis, première puissance militaire mondiale, la guerre est juste et c'est un moyen de combattre un mal fondamental. Et la figure du soldat est éminemment respectable car c'est lui qui subit les traumatismes du combat en première ligne. Pour le Japon, encore marqué aujourd'hui par les événements de Hiroshima et Nagasaki, la guerre est assimilable à une catastrophe naturelle, à éviter à tout prix, et c'est le propos de la plupart des JRPG. Je ne peux pas m'empêcher de penser que les auteurs polonais, dont Sapkowski, ont aussi été marqués par l'expérience guerrière de leur pays, qui est l'invasion et l'annexion par l'Allemagne nazie puis la domination autoritaire de l'URSS. C'est cette vision de la guerre qui est développée dans le Sorceleur. La guerre est brutale, elle est le résultat de jeux de pouvoir qui dépassent complètement le commun des mortels, elle laisse les populations exsangues, décimées et sujettes à une misère infinie, et les territoires ravagés. La rigueur et les impôts que doivent subir les vaincus les mènent soit à courber les chines et accepter l'humiliation, soit se rebeller par élan patriotique et finir pendu avec les autres traîtres. C'est un thème très présent dans le jeu de base, mais pas du tout dans Blood & Wine, car Toussaint est un pays neutre, épargné par la guerre en raison de son statut de producteur de vin pour le reste du monde. Et enfin, une cinquième thématique est le racisme et la peur de la différence. L'univers du Sorceleur ne présente pas de diversité ethnique parmi les humains, ça lui a souvent été reproché. En revanche, il présente des elfes, nains, gnomes et autres, regroupés sous le terme non-humains, qui tentent de s'intégrer au sein des sociétés humaines et qui sont l'objet de racisme très violent et souvent meurtriers, et qui le rendent bien à leur tour. Au-delà de ça, les populations humaines sont systématiquement très xénophobes, et avoir un personnage principal lui-même différent et donc fréquemment rejeté nous le fait bien sentir. Là encore, Toussaint souffre peu de ces problèmes-là puisqu'il ne semble pas avoir de population non-humaine. Mais il y a en revanche des vampires, et une quête en particulier nous donne un aperçu de la perception que ces êtres qui s'estiment supérieurs ont des humains. À ce titre, Régis apparaît comme un traître aux intérêts de son espèce, et c'est une problématique que le jeu aborde. Je ne veux pas prétendre que l'adaptation est parfaite, qu'il y a une continuité absolue entre les livres et les trois jeux. Vous trouverez facilement des pages et des pages entières de forums dédiés au pinaillage sur ce qui peut être considéré comme canon ou pas. L'auteur lui-même a considéré pendant longtemps que les jeux ne constituaient pas une suite valable à son œuvre. Et les différences fondamentales de rapport au public entre la littérature et le jeu vidéo rendent effectivement difficile le fait de considérer les jeux et la série de romans comme un tout uniforme. Mais c'est pas grave ! Les scénaristes de CD Projekt étaient conscients de faire un jeu avec les spécificités de format qui vont avec. Ils assument la différence de ton qu'on peut souvent relever avec les livres, The Witcher 3 allant par exemple beaucoup plus dans l'humour référentiel. Et rien de tout ça n'empêche que ce qui est important dans l'ADN de l'OF d'origine est ici conservé, voire amplifié. Pour résumer les choses, disons ceci. Si Harry Potter ou Game of Thrones avait eu une adaptation dont la qualité, la fidélité et la pertinence égalait celle à laquelle a eu droit le sorceleur, le monde serait simplement devenu fou. Bon très bien, c'est respectueux, mais encore faut-il que ce soit intéressant à jouer. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans The Witcher 3 ? On parlera plus loin de l'exploration libre de l'espace de jeu lors de laquelle le joueur peut se façonner sa propre expérience. Pour le moment, parlons de ce que les designers ont implémenté dans le jeu pour vous faire y vivre des expériences guidées et raconter des histoires, c'est-à-dire les quêtes. Il y en a plusieurs sortes de divers formats. Les quêtes principales, les quêtes secondaires importantes, les quêtes secondaires mineures, les quêtes secondaires humoristiques, les contrats de sorceleurs et les quêtes toutes pourries. On va garder les quêtes principales pour la fin puisque ce sont l'attraction principale. Examinons donc en détail ces diverses catégories. Les quêtes secondaires que je qualifie personnellement comme importantes sont ce dont tout le monde parle quand on dit que The Witcher 3 a de formidables quêtes secondaires. Elles sont relativement peu nombreuses et se distinguent des autres quêtes rangées dans la catégorie secondaire par leur longueur, leur complexité et la présence d'un ou plusieurs personnages secondaires importants. Elles se reconnaissent au fait qu'elles vous sont données dans le cadre de la quête principale, ce sont celles dont les développeurs ne veulent pas que vous passiez à côté. La fameuse quête du baron sanglant dans le jeu de base en fait partie, tout comme les quêtes qui conduisent à des options de romance avec les sorcières Yennefer ou Triss, ou la quête qui détermine le nouveau roi de Caligae. Elles sont à percevoir comme des nouvelles, avec des enjeux forts pour les personnages ou le monde, un développement sur la longueur, plusieurs fins radicalement différentes et souvent à un propos. Blood and Wine en a de mon point de vue une seule, qui tourne autour d'un chevalier amoureux d'une des dames de compagnie de la Duchesse et qu'il suspecte d'être maudite. Guess what elle l'est, enfin si vous appelez avoir un plumage hyper badass et pouvoir se transformer en oiseau, être maudit. Et notre sorceleur national va entreprendre de lever cette malédiction. Mais pour déjà l'approcher et en discuter avec elle, il faut participer au tournoi de chevalerie dont elle est la marraine et s'y faire remarquer, ce qui est prétexte à des séquences de gameplay originales. Après une course d'obstacle à cheval, une compétition de tir à l'arbalète, un peu d'enquête, un peu de filature, une mêlée et un combat de boss, vous aurez l'occasion d'orienter cette histoire vers l'une de ces deux fins possibles. Soit vous acceptez que le jeune chevalier prenne sur lui la malédiction et les deux finissent en couple, soit vous trouvez qu'il se comporte quand même sacrément comme un stalker et vous levez entièrement la malédiction. Ce qui laisse la demoiselle avec seulement cette année d'espérance de vie qu'elle compte utiliser pour faire le tour du monde. Il y a du mystère, du divertissement, de l'action, des nanas sexy, du mystique, de la romance et surtout il y a des thèmes qui sont brassés. L'importance de l'apparence, le sens qu'on donne au temps qu'on passe sur terre, l'amour qui n'est pas forcément réciproque, c'est vachement bien. L'importance de l'apparence est de l'apparence et du resteur. Je suis sa de l'apparence et du resteur. Ce serait mentir cependant que de présenter que toutes les quêtes secondaires de ce jeu ont la même profondeur et la même ampleur. La majorité d'entre elles sont bien plus courtes que ça, ce qui ne les empêche pas d'être de grande qualité. C'est ce que j'ai appelé les quêtes secondaires mineures, qui durent une demi-heure à tout casser, avec peu d'étapes dans leur résolution, une partie en quête sommaire, mais toujours plusieurs dénouements qui vont généralement de la mauvaise fin à la très mauvaise fin. Elles servent à explorer un aspect précis de cet univers, et leur rythme rapide fait qu'elles restent intéressantes tout du long, et n'abusent jamais de notre patience. La meilleure illustration de cette catégorie que j'ai trouvée dans Blood & Wine est la canne intitulée Chevalier, dont je parlais tout à l'heure avec la nana changée en arbre. Voilà comment ça se passe. Vous trouvez l'annonce postée par un bûcheron sur un panneau d'affichage, qui demande l'aide d'un sorceleur. Vous allez voir ce bûcheron qui vous explique la situation et le problème. Vous enquêtez un petit peu et vous déterminez qu'effectivement, on a sans doute affaire à la fameuse Daphné, végétalisée à force d'attendre son amant Gareth, qui était partie faire sa fête à une sorcière. Le bûcheron vous donne un livre qui contient les détails du conte, et vous envoie chercher la sorcière en question qui se trouve vivre juste à côté. A partir de là, ça peut se passer de trois manières différentes. Soit vous ignorez la sorcière et tentez de lever seule la malédiction à partir du mouchoir de Daphné que vous avez trouvé chez elle. Ça se passe mal, parce que le rituel est mal fait. Soit vous menacez et tabassez la sorcière jusqu'à ce qu'elle accepte de vous aider, mais ça se retourne contre vous, parce que la première chose que l'esprit de Daphné fait une fois libérée de l'arbre, c'est de tuer le bûcheron pendant votre absence. C'est parti. Soit vous suivez les recommandations du conte pour obtenir de la sorcière les informations nécessaires pour effectuer correctement le rituel, mais même ainsi, Daphné ne redevient pas humaine, et la meilleure fin que vous puissiez obtenir, c'est que son âme part en paix. Et que vous soyez payé ! Dans tous les cas, il y a un petit peu d'enquête, un petit peu de marche, un ou deux combats, un gros dialogue à choix multiples, et c'est tout ! Mais on ne reprochera pas à ces quêtes leur format réduit étant donné qu'il y en a un certain nombre, c'est comme ça, et que de toute façon, les quêtes secondaires importantes existent à côté. Troisième catégorie, on a les quêtes secondaires à visée humoristique. L'humour fait partie intégrante de l'écriture générale du jeu, mais certaines quêtes sont construites autour d'un concept humoristique. Du fait de l'ambiance relativement légère de Toussaint, ce DLC en est particulièrement rempli. On a donc une quête qui référence ouvertement à la fameuse scène de la maison qui rend fou dans les tous ravaux d'Astérix. Une quête qui consiste à accompagner un peintre pour qu'il fasse un portrait nu du sorceleur avec le palais de Beauclair en fond. La Palme revient cependant à un contrat lors duquel Gérald consomme des psychotropes et devient capable de parler à son cheval, qui se montre tout à fait capable de mener une enquête seule et avec laquelle il échange un certain nombre de blagues assez métas. On aimera ou pas cette insistance sur l'humour selon ses goûts, et beaucoup trouveront sans doute que l'abondance de références nuise à la cohérence de cet univers-ci. Parce que bon, les références aux contes c'est une chose, mais à Astérix c'en a une autre. Mais pour ma part, je trouve que ce que le jeu raconte en général est suffisamment sombre pour profiter d'un comic relief fréquent. Quatrième catégorie, les contrats de sorceleur. Ceux-là sont très codifiés. On prend l'annonce sur un panneau d'affichage, on négocie la paye, on suit des traces pour trouver le monstre, éventuellement on se prépare un peu, on l'affronte, on apprend les causes plus complexes à première vue qui se cachent derrière cette situation, et on disparaît sur notre cheval en direction du soleil couchant. Cette structure ne varie quasiment jamais pour les contrats, mais ce n'est pas vraiment un problème. D'une part parce que leur intérêt est plutôt de mettre en scène et de nous permettre de combattre le bestiaire riche de l'univers du sorceleur, et d'autre part parce que les développeurs se permettent de jouer avec cette structure rigide. Par exemple, dans le contrat dont je parlais tout à l'heure avec le basilic, dernier représentant de son espèce, on se rend compte, arrivé au milieu de ce déroulé habituel, que le cœur de la quête ce n'est en fait pas d'aller trouver et combattre le basilic, c'est plutôt de considérer avec soin la situation dans laquelle vous êtes mis, faire un choix qui n'a de tous les cas rien de parfaitement satisfaisant. Bon, tout ce dont on a parlé jusque là c'est du contenu de qualité, avec de la bonne écriture, du rythme, de l'alternance dialogue-combat, du développement d'univers et de personnages, c'est tout des quêtes que je vous encourage sans réserve à faire. Mais là on arrive aux quêtes poubelles, et même si elles sont toutes plutôt courtes, il y en a un paquet. Je range là-dedans les activités un peu décérébrées que le jeu voudrait vous faire faire pendant des heures et des heures, et qui ferait mieux de ne simplement pas exister. Les 13 000 combats à main nue qui se déroulent toujours de la même manière, les courses de chevaux, trop simples, trop longues et bien trop nombreuses, les quêtes qui vous font courir aux trois coins de la carte pour affronter des gens au Gwent, parce que même si c'est un fantastique mini-jeu à lancer de temps en temps contre un aubergiste, quand on nous demande de le grinder c'est une autre histoire. Et surtout la palanquée de quêtes au trésor inintéressante, quasiment dépourvue de scénario et dont la récompense ne vaut presque jamais le temps investi comme on verra dans la partie suivante. Ces quêtes, qui sont d'un intérêt significativement bien moindre que le reste du jeu, ont été de l'aveu des développeurs incluses parce qu'ils avaient peur que le jeu manque de contenu, ce à quoi je dis bullshit ! Quelqu'un dans le contrôle qualité a quand même dû se rendre compte que ça diluait l'expérience de jeu dans des temps de trajet frustrant et des activités sans intérêt, et à mon avis ça n'a pas été retiré simplement pour servir d'argument à la durée de vie gargantuesque du jeu. Alors voilà un conseil, si vous jouez à The Witcher 3, ignorez tout ce qui est combat à main nue, course de chevaux, quête de Gwent et toutes les chasses au trésor qui ne donnent pas de l'équipement de sorceleur, et vous verrez que vous passerez un bien meilleur moment. Si vous avez vraiment besoin de prendre un break par rapport à tout ce qui est scénario ou de vous enrichir un peu entre deux quêtes, contentez-vous de vous balader au hasard dans l'open world, c'est beaucoup plus impliquant et vous trouverez tout de même plein de machins à vendre et d'expérience en rasant des gants de bandits ou des nids de monstres. Il ne reste donc que la quête principale, qui est excellente. Sous prétexte de scénario, on est venu à Toussaint pour élucider des meurtres qui se trouvaient être perpétrés par un vampire supérieur nommé Détlaf, malheureusement ami avec Régis, le jeu va constamment nous mettre dans des situations originales et variées niveau gameplay. Voici une rapide liste des gros moments de la quête principale de Blood and Wine. Les premières heures sont de l'exposition habilement ponctuée de plusieurs combats de boss, un géant dans les ruines d'un moulin directement en arrivant à Toussaint, une Brooks dans la cave d'un vignoble, un chat Elmar dans l'arène du tournoi de chevalerie. Une chasse au trésor dans les jardins du palais en compagnie de la duchesse Anna Henrietta, qui est l'occasion de faire un peu d'humour décalé et qui se termine sur une première rencontre musclée avec le vampire responsable des assassinats, Détlaf. Une quête formidable dans une bâtisse abandonnée à l'atmosphère très soignée, occupée par un nécrophage victime d'une malédiction et fascinée par les cuillères. Le but est d'obtenir de la salive de ce nécrophage, ce qui peut se faire en le tuant ou en levant la malédiction. Une plongée dans un ancien fort vampire et leur culture, avec Régis, pour obtenir du sang de ce dernier au cours d'un rituel qui donne franchement de la peine pour lui. Une enquête au vignoble qui fournit directement la table ducale, en compagnie à nouveau de Anna Henrietta, lors de laquelle on découvre laborieusement qu'un fût de ce vin a été cédé par le responsable du vignoble à une organisation criminelle, qui ne tarde pas à découvrir ce que prévoit le code pénal de Toussaint pour le vol de vin. Un bal masqué avec plusieurs activités annexes rigolotes tenues par une femme qui se trouve être une vampire, mais au cours duquel on va devoir enquêter sur un meurtre, et qui se termine par une scène de dialogue suffisamment tendue pour figurer dans 12 hommes en colère. Une attaque en règle sur un fort défendu par sa garnison, à laquelle on participe, et qui nous permet de retrouver la sœur de la duchesse, l'instigatrice de tout ce complot qui manipule le vampire, qui du coup ne le prend pas très bien. L'attaque de la ville de Boclère par des hordes de vampires, qui nous voit nous frayer un chemin à travers le chaos, les rues en flammes et les vampires inférieurs, et là il y a un embranchement. Soit on part chercher le doyen des vampires dans un espèce de court donjon qui joue avec la gravité, ce qui culmine sur le seul dialogue du jeu où vous pouvez mourir sur le champ en choisissant mal vos réponses, Soit on part chercher la sœur de la duchesse enfermée dans une illusion, qui, comme on le disait tout à l'heure, référence lourdement diverses fables, et pour en ressortir, il faudra rassembler les trois haricots de Jack et le haricot magique pour monter dans les nuages, tuer le géant et faire le choix le plus difficile du jeu. Dans tous les cas, la quête principale culmine avec un match retour contre Detlaf particulièrement épique, en trois phases et significativement plus difficile que tout ce que le DLC nous a fait faire jusqu'ici. Après ça, il reste encore pas mal de dialogues pour conclure les enjeux scénaristiques, mais du point de vue gameplay, le DLC est fini. Il y a fort à parier que plusieurs des situations que je viens de décrire, si ce n'est toutes, vous paraissent intéressantes, et c'est bien normal, avec son niveau d'écriture, le jeu aurait pu se contenter de nous balader de gauche à droite, et de dialogue en dialogue avec un ou deux combats de temps en temps, mais un gros effort est fait pour que cette quête principale reste constamment passionnante, à suivre comme à jouer. J'ai tout de même une critique sérieuse à lui apporter, et c'est que la manière dont est déterminée la fin qu'on reçoit est pour le moins malhabile. Le DLC a trois fins possibles, qui se distinguent par quel personnage reste en vie, et dans quel état est laissée la ville de Beauclair. Dans la fin par défaut, la plus facile à obtenir, la Duchesse et sa sœur meurent toutes les deux, et Beauclair finit en deuil sous le premier ciel gris que vous voyez depuis votre arrivée ici. Certains considèrent que c'est la meilleure fin possible parce que c'était toutes les deux des connasses, mais la mise en scène ne le présente vraiment pas comme ça, et de toute façon il ne sera pas dit qu'on propage la haine des dirigeants dans cette émission. Pour éviter cette mauvaise fin, il faut faire toute une suite de choix précis de dialogues dispersés sur les cinq dernières heures de jeu, certains non accessibles si on opte pour la quête du leader vampire plutôt que pour celle dans la contrée des fables, et certains assez contre-intuitifs. Par exemple, on peut dire adieu à la bonne fin si on envoie chier Princesse Cascouille quand elle veut jouer les tirs-larmes. Dans cette bonne fin donc, les deux sœurs survivent et se réconcilient, et le royaume continue de vivre dans la liesse et le vin pour toujours et à jamais. Si vous n'êtes ni manager ni ministre de l'intérieur, c'est que vous avez un cœur, et c'est donc une fin dans ce genre que vous allez espérer. Mais c'est vraiment facile de tomber dans la bad ending pour un simple mot de travers, et les conséquences apparaissent disproportionnées par rapport à vos intentions. Il y a une troisième fin intermédiaire, ou juste si Anna meurt, mais celle-ci résulte d'un manque d'exploration de votre part, donc ça va. Ça fait plusieurs fois que je parle de choix, et effectivement The Witcher 3 justifie d'être un RPG en vous laissant fréquemment influer sur les événements par vos choix, principalement dans des dialogues. Pour autant, ce n'est pas Mass Effect, où vous pouvez à tout moment passer de Very Good Guy à Connard Absolue. La gamme de comportements que vous pouvez faire adopter à Geralt reste forcément en accord avec son personnage. Certains de ces choix sont anodins, c'est juste pour vous faire participer aux discussions et vous rapprocher du personnage que vous incarnez. Certains autres choix, cependant, ont des conséquences parfois assez dramatiques et rarement complètement prévisibles pour des individus ou communautés entières. Et comme le jeu ne précise jamais quand une décision que vous prenez est importante, comme c'est le cas dans beaucoup de jeux narratifs comme par exemple Life is Strange, tous les choix qui vous sont présentés sont potentiellement cruciaux, et vous êtes constamment prudent et attentif aux potentielles conséquences de ce que vous dites. Avec ce dispositif, même si le jeu comportait énormément de dialogues qui sont en plus doublés donc assez lents, vous n'aurez pas envie d'eskipper, sauf peut-être après plusieurs centaines d'heures passer à avoir les mêmes animations faciales pour Geralt, et à noter les mêmes mots dans votre carnet de vocabulaire polonais. Bref, The Witcher 3 utilise la mécanique des choix du joueur comme de l'assaisonnement pour donner du piquant à des histoires déjà très bien écrites. Vous vous demandez peut-être si le jeu met quelque chose en place pour donner un peu de rythme dans cette foultitude de quêtes. On sait depuis le temps que les open world existent que laisser le joueur entièrement maître du rythme de son expérience n'est pas forcément une bonne idée. Par complétionnisme ou volonté d'optimisation, il ne se dirige pas naturellement vers ce qu'il va le plus apprécier. Ici, il fallait éviter que le joueur fasse toutes les quêtes annexes avant même de commencer la quête principale, ou au contraire toute la quête principale avant de s'intéresser aux quêtes annexes. La solution qui est adoptée dans The Witcher 3, c'est d'associer à chaque quête, qu'elle fasse partie de la quête principale ou non, un niveau. Si votre niveau est significativement plus haut que celui de la quête, elle vous rapportera virtuellement zéro expérience. S'il est significativement plus bas, vous serez quasiment incapable d'infliger des dégâts aux ennemis. L'ordre croissant des niveaux des quêtes est donc l'ordre que le jeu vous suggère fortement de suivre sous peine de vous compliquer grandement la vie. Comme en plus la majeure partie de votre expérience vient des quêtes principales, le rythme du jeu se structure comme suit. Vous avancez dans la quête principale jusqu'à ce qu'il y ait une marge conséquente de niveau avant son morceau suivant. Pour combler cet écart, vous allez faire les quêtes secondaires qui correspondent au niveau où vous vous trouvez jusqu'à pouvoir continuer la quête principale, et ainsi de suite. Avantage, vous êtes obligés de varier vos activités, et les développeurs ont le contrôle sur cette variété et le rythme de votre expérience de jeu. Mais les inconvénients de cette méthode sont conséquents. Pour un jeu qui prétend être un RPG, tout ceci est autonomement linéaire. Si vous comparez les parties de différents joueurs, quasiment tout le monde aura fait les mêmes quêtes et visité les mêmes endroits au même moment. Et j'ai envie de dire, quitte à faire ça, c'est pas la peine de mettre en place un open world. Ensuite, il y a un problème de calibrage des niveaux. Si vous faites toutes les quêtes secondaires dans l'ordre croissant, vous vous retrouvez rapidement en sur-level pour les quêtes principales. Donc vous devez soit l'accepter et vous passer d'une grande partie du challenge que ces quêtes principales présentent, soit décider de sauter certaines quêtes annexes, ce qui dans les deux cas est quand même dommage. Et enfin, il n'y a même pas vraiment de cohérence entre ce qui constitue une quête de haut niveau ou pas. Par exemple, le contrat de plus haut niveau, 48, consiste à chasser et vaincre un Sha'el Mar, alors qu'une des premières choses que vous faites en arrivant à Toussaint, vers le niveau 36, c'est justement de vaincre un Sha'el Mar. Ce système apparaît donc comme très arbitraire et restrictif, et même pas forcément bien implémenté. Et ça va être le cas de pas mal des systèmes de jeux fondamentaux de The Witcher 3, ce qui nous fournit une transition fluide comme une pirouette de sorceleurs vers la partie suivante. Le scénario, les choix, les conséquences, tout ça c'est très bien, mais on n'est pas dans un jeu Telltale. The Witcher 3 est un RPG, et met en place des systèmes et des boucles de gameplay qui vont dans ce sens. En tout cas, il essaye, un peu comme un mignon voisillon qui se jette hors du nid pour essayer de voler. On va parler ici du système de progression du personnage, du système de combat, et du système d'inventaire et d'équipement. La progression de Geralt se fait en gagnant de l'expérience Lord Eyquette, qui le font à terme monter de niveau et gagner alors un point qu'il peut investir dans une compétence. Ces points se gagnent aussi par l'exploration en trouvant des sites d'énergie, mais la source principale reste la montée de niveau. Les compétences qu'on peut ainsi obtenir et améliorer se répartissent en trois catégories. D'abord les prouesses physiques, en rouge, avec des capacités qui augmentent les dégâts de vos attaques, de vos carreaux d'arbalède qui améliorent votre parade, etc. Ensuite la maîtrise des cinq signes de sorceleurs, qui sont des sorts auxquels a accès Keralt dès le début du jeu. Ard, une onde de choc. Igni, une vague de feu. Quen, un bouclier qui absorbe une attaque. Hirden, un piège magique qui ralentit ce qu'il traverse. Et Axie, un sort d'hypnose. Les compétences bleues permettent d'améliorer l'efficacité de ces sorts et la fréquence à laquelle on peut les lancer. Ensuite, les compétences vertes qui correspondent à la maîtrise de l'alchimie, pour profiter au mieux des potions, huiles et bombes que l'on fabrique. Et enfin des compétences jaunes qui sont générales et qui procurent un avantage conséquent mais qui ne s'améliorent pas, et qui occupent tout de même un emplacement de compétences. Parce que oui, les compétences ne sont pas actives dès qu'elles ont été achetées, il faut encore les équiper dans un des trop peu nombreux slots de compétences dont on dispose, dont le nombre augmente quand votre niveau atteint certains paliers. A chaque groupe de trois compétences peut être associé à un mutagène, qui, s'il est de la même couleur que ses compétences, augmente significativement à une stade de Geralt. Genre plus 40% de dégâts de manière générale, c'est énorme ! Sur le papier, c'est plutôt pas mal. Mais voyons maintenant la myriade de détails qui font que ce système s'effondre. Comme le jeu se termine autour du niveau 30, et les DLC autour du niveau 50, le gain de points de compétences est atrocement lent. Quand vous faites des quêtes secondaires, vous passez parfois 4, 5, 6 heures sans en gagner un seul. Et quand enfin vous en gagnez un, c'est pour augmenter d'un niveau une compétence mineure dont l'effet sur le jeu sera virtuellement invisible. A supposer que vous ayez d'ailleurs un emplacement libre pour l'équiper. La sensation de montée en puissance, qui est quand même le but d'un tel système de progression, est parfaitement absente. Même si cette montée en puissance existe bel et bien à l'échelle du jeu entier. Elle est juste étalée sur une trop longue durée. L'équilibrage des compétences est également aux fraises. Vous en avez qui semblent borderline indispensables, comme la toute première du tableau rouge qui améliore de 25% les dégâts de vos attaques une fois améliorées à fond, tandis que d'autres peinent à remplir ne serait-ce qu'un rôle de niche, comme celle qui allonge la durée pendant laquelle la bouffe vous soigne, quand vous en consommez. Ce que vous ne faites jamais puisque vous avez des potions de son. Et il n'y a pas non plus un équilibrage sensé entre les possibilités de build. Sans en avoir l'air, le build alchimie est complètement craqué. Pour peu que vous appliquiez systématiquement de l'huile sur votre lame en début de combat, et que vous preniez la peine d'explorer pour crafter les substances alchimiques, vous pouvez stacker les bonus offerts par les potions comme un porc, regagner de la vie à l'infini, avoir une défense démentielle et tuer n'importe quoi par poison, même à plusieurs niveaux de différence. Le build physique fait pas le figure à côté de ça, tout comme le build magique qui en plus demande un menu inconstant lors des combats pour changer de signe. Bref, ce système de progression est insatisfaisant, grandement déséquilibré et trop lent. Ensuite, nous avons le système de combat. Celui-ci emprunte énormément aux jeux d'action. Il faut être attentif au timing et à la hitbox de nos frappes, parer, contrer, esquiver, rouler pour se dégager, etc. C'est un peu une version avec épée de ce qui a été popularisé par les Batman Arkham, qui a comme premier intérêt des tracés cinématographiques. Les premiers trailers mettaient en scène les combats d'une manière qui ont mené beaucoup de commentateurs à faire le lien avec Dark Souls. Bon, évidemment, avoir une roulade, un personnage un peu lourd, un contre et une barre de vie qui font facilement, ça ne suffit pas à en faire Witcher Souls. La principale différence, c'est que dans un Souls, une attaque ne peut pas être transformée en esquive avant que son animation soit terminée, pour donner un feeling lourdement réaliste et forcer le joueur à planifier ses actions. Là, l'esquive et les frêves d'invincibilité longues comme un cours d'économie peuvent être lancés à tout moment, même en plein milieu d'une attaque, donc on est plutôt sur un gameplay basé sur des réflexes et l'improvisation. Ce n'est pas un défaut, c'est même plutôt malin pour figurer l'habileté des sorceleurs et la danse qu'ils sont censés effectuer en combat. Néanmoins ! Le premier gros problème qu'on constate après seulement quelques heures de jeu, c'est que même sans être amélioré, le signe de Quen est complètement pété. Il absorbe le premier coup subi, se lance de manière quasi instantanée, et peut être relancé après seulement une poignée de secondes. Un usage prudent de Quen peut vous rendre quasiment invincible, même si votre build n'est pas orientée magie, et essayer de jouer sans relève plus de la challenge run que du choix. Ensuite, nous avons le manque de clarté de certaines mécaniques. Dès le début du jeu, vous entendrez parler partout de l'adrénaline, c'est cette barre rouge qui se remplit en combat sur certaines conditions. Elle intervient notamment dans la description de presque la moitié des compétences, qui donne 12 750 moyens de générer des points d'adrénaline, et quelques-uns pour les dépenser. Mais le jeu n'explique jamais clairement comment cette mécanique marche, et même en faisant une recherche Google, je tombe sur des explications contradictoires. Certains disent qu'il s'agit d'un boost passif des dégâts proportionnels au nombre de points d'adrénaline qu'on possède, ce qui voudrait dire qu'on a intérêt à les conserver. D'autres disent que les points d'adrénaline ne servent que à être dépensés par l'effet de certaines compétences, et donc qu'on n'a aucun intérêt à les conserver. Toujours dans la série des mécaniques dont le jeu parle tout le temps, il y a l'intensité des cygnes. Vous avez des compétences qui améliorent l'intensité des cygnes, des armures, des buff temporaires, des potions, mais rien de tout ça ne vous dit ce que c'est que l'intensité des cygnes. Qu'est-ce que ça veut dire un gain de 5% en intensité pour Irden, qui est une zone de ralentissement que vous posez au sol ? Eh ben il y a une réponse à cette question, mais là aussi j'ai dû la googler pour l'avoir. Irden de base ralentit de 19% les ennemis et dure 10 secondes, et chaque augmentation de 1% de l'intensité d'Irden le fait durer 1% plus longtemps, et ralentir les ennemis de 0,25% supplémentaire. Bon, ok. On pourrait se rendre compte soi-même de cet effet si ces améliorations étaient spectaculaires. Par exemple si une augmentation de l'intensité de Hard me faisait soudainement envoyer valser tout le monde, ce serait très clair. Mais l'augmentation de l'intensité est très progressive, et le joueur a vraiment peu de chances de comprendre ce que ça fait par lui-même. Du coup pour en revenir au combat, vous avez en fait beaucoup de mécaniques et d'options à votre disposition, les bombes, les cygnes, les huiles, l'adrénaline, les potions, mais à cause d'un manque de clarté concernant leur fonctionnement exact, le joueur est susceptible d'en ignorer une grande partie, et de n'utiliser que ce dont le fonctionnement est le plus simple et le plus clair, c'est-à-dire les attaques basiques à l'épée. Enfin, et c'est une critique un peu abusive que de réclamer plus de contenu dans un jeu qui en a déjà à ras bord, mais j'ai trouvé que les squelettes d'animation des monstres manquaient gravement de variété. Il y a un bestiaire très vaste, avec à peu près 130 entrées en comptant les DLC, mais finalement un grand nombre de ces entrées se recouvrent. Par exemple, les basilics, les slizards, les cocatrices, les wyverns et les griffons sont toutes des créatures cool avec un modèle 3D formidable, mais elles se comportent toutes de la même manière en combat, modulo une ou deux attaques spéciales propres à chaque espèce, car c'est le même squelette d'animation habillé différemment. Et comme le griffon se trouve être le premier boss obligatoire du jeu, vous serez forcément un peu déçu quand vous rencontrerez ces autres créatures et que vous vous rendrez compte qu'elles se battent de la même manière. Une fois rassemblées ces squelettes et les déclinaisons uniques de certaines espèces qu'on combat dans le cadre des contrats, les 130 entrées du bestiaire ne correspondent plus qu'à une petite trentaine de squelettes différents, ce qui en fait une variété un peu pauvre pour un jeu de plusieurs centaines d'heures qui se repose beaucoup sur son système de combat. Là où le jeu rate complètement le coche, par contre, c'est dans son système d'équipement et de loot. Oh là là, Geralt peut équiper 4 pièces d'armure, plastron, pantalon, bottes, gants, ou alors il peut se balader à avolper, ça marche aussi, une épée en acier et une épée en argent. Ces équipements sont soit trouvés dans des coffres ou sur des cadavres, soit forgés vous-même à partir de leur matériau de base. Pour vous encourager et à vous investir dans le système de craft, et pour donner une motivation à l'exploration, toutes ces pièces d'équipement ont un niveau qui leur est associé, et qui traduit directement la hauteur de leur caracte d'attaque ou de défense. Ils ne peuvent pas gagner en niveau, donc la seule manière d'améliorer votre équipement, c'est de changer votre équipement. Vous aimez bien cette relique spéciale qu'on vous a confiée à l'issue d'une quête ? Too bad ! Trois niveaux plus tard, elle ne vaut plus rien face aux machettes que vous pouvez looter sur les brigands que vous décimez. L'impact du niveau des pièces d'équipement sur leur utilité est disproportionné, et ça devient très vite le principal critère de choix, devant même l'aspect esthétique et l'utilité dans votre build. En effet, les pièces d'équipement ont une liste longue comme le bras d'effets supplémentaires qui peuvent vous intéresser si par exemple votre personnage est orienté vers les attaques légères ou vers l'usage de cygnes. Mais même si ces bonus sont détaillés et chiffrés, et même en étant plutôt bon en calcul mental, je serais bien en peine d'estimer ce qui vaut plus le coup entre deux listes comme ça de bonus. Donc c'est la valeur d'attaque globale, liée au niveau de l'arme, qui tranche. Pour entretenir cette boucle de renouvellement d'équipement, vous allez donc non seulement en trouver et en looter partout, encombrer votre inventaire avec plein de trucs qui finiront généralement chez le marchand, mais vous allez aussi ramasser 3 tonnes de merde qui ne sert qu'à être décomposées dans ces matériaux de base pour pouvoir ensuite faire du crafting. Et la cerise sur le gâteau de ce système, de toute cette boucle de gameplay, c'est qu'elle est rendue caduque par l'existence des équipements de sorceleurs, qu'on trouve dans le cadre de chasse au trésor, qui complémentent particulièrement bien les différents builds possibles, qui ont visuellement les armures les plus cools du jeu, qui, à niveau égal, sont toujours sensiblement plus intéressants que tout autre équipement, et qui surtout ne sont pas périssables puisque ce sont les seules pièces d'équipement qui peuvent s'améliorer par le crafting au fil du jeu pour accompagner votre montée de niveau. A peu près tout le monde joue en choisissant une armure de sorceleur qu'il va garder et améliorer tout au long du jeu, et ignore complètement toute la diversité d'équipements qui ne s'y rattachent pas, en vendant systématiquement tout ce qu'il trouve en explorant. Bilan, la boucle de gameplay visée est contournée, le sentiment de récompense dans le fait de trouver une pièce d'équipement est perpétuellement absent, et on ne développe pas le moindre attachement à ce qui n'est pas de l'équipement de sorceleur. Alors qu'aurait-il fallu faire à la place ? C'est simple, et c'est juste une question de chiffres dans le code. Pas de niveau associé aux pièces d'équipement, qui se distinguerait par les bonus qu'elle donne et leur attrait visuel. On pourrait envisager de réduire la variété des pièces d'équipement présentes dans le jeu, en retirant plus particulièrement les armures et armes qui n'ont rien à faire sur un sorceleur, pour donner plus d'identité et d'intérêt à ce qui reste. Ça fait un paquet de problèmes, et même si rien de ce que j'ai mentionné ne rend The Witcher 3 injouable, à l'échelle des centaines d'heures de jeux passées à s'y frotter, on finit quand même par maudire CD Projekt pour ne pas avoir accordé autant de soin et perfectionnisme à son game design basique qu'à ses environnements et à son écriture. Heureusement, si vous jouez sur PC, ce que je vous conseille ne soit-ce que pour les 60 FPS et la qualité graphique, pour tout ce dont je me suis plaint, il existe des modes qui peuvent vous permettre d'altérer, et de mon point de vue de corriger, l'expérience telle qu'elle a été designée par CD Projekt. De tels modes, j'en connais deux, qui ne sont pas compatibles. Le premier s'appelle The Witcher 3 Enhanced Edition, qui refont complètement les mécaniques de combat et surtout retire purement et simplement la montée de niveau, que ce soit pour les quêtes, pour les pièces d'équipement, pour les monstres ou pour Geralt lui-même, qui continue quand même à progresser dans ses compétences au fil du jeu, mais différemment. L'autre s'appelle le Ghost Mode, et a une approche moins radicale, mais plus complète. Tous les aspects du gameplay sont retouchés, débuggés, rééquilibrés, et une option est fournie pour mettre tous les ennemis que vous rencontrez à votre niveau, ce qui vous permet d'ignorer le niveau des quêtes. Il ne modifie cependant pas la boucle de renouvellement de l'équipement, que je trouve être le plus gros défaut du gameplay de The Witcher 3. Mais l'expérience qui en résulte est quand même, à mon sens, une grosse amélioration par rapport au jeu non modé. Les liens de ces deux modes sont dans la description si ça vous intéresse. Dire que le jeu est meilleur avec des modes, voire médiocre sans, ça peut en déranger certains. Je suis moi-même un grand défenseur de ce que je considère comme étant les intentions de l'auteur dans toute oeuvre artistique, mais là il faut reconnaître que le jeu a des défauts qui pèsent lourdement sur l'expérience de jeu s'ils ne sont pas corrigés par des modes. Et c'est pas fini, parce que maintenant on va parler du monde, The Witcher 3, et donc de votre rapport à l'environnement. S'il y a une chose que vous savez sur The Witcher 3, c'est probablement qu'il s'agit de l'apogée de la mode des open world des années 2010. Pourtant, il y a des différences subtiles entre cet open world et celui d'un Skyrim ou d'un Just Cause, différences qui proviennent de l'expérience passée du studio de développement avec The Witcher 1 et 2. Dans ces jeux, on avait déjà des environnements ouverts dans lesquels on pouvait faire la quête principale et les quêtes secondaires à notre rythme. Mais leur superficie était raisonnable et ils étaient renouvelés à chaque chapitre. Par exemple, dans The Witcher 1, le premier chapitre se passe dans les faubourgs de la capitale thémarienne de Vizima, les chapitres 2 et 3 se passent dans divers quartiers de la ville, et les marraquages alentours, le chapitre 4 se passe dans une communauté paysanne à l'écart de la ville, etc. Et quand vous avez terminé disons le chapitre 1, vous ne pouvez plus retourner dans les faubourgs de Vizima. Il se trouve que The Witcher 3 fait presque ça, c'est juste que le découpage en chapitres n'est pas explicite, que certains environnements seront géographiquement collés les uns aux autres, et que vous pouvez à tout moment retourner partout, même si la quête principale y est terminée. Si on demande à quelqu'un qui a de vagues souvenirs du jeu combien il y a d'environnements différents, il va répondre aux deux, la grande carte avec Novigrad dessus, et les îles Skellige. Bon, et bien de mon point de vue, il y a plutôt 7 environnements différents dans le jeu, qui peuvent correspondre à autant de chapitres, les environs de Blanche Fleur dans le prologue, les terres marécageuses de Vélène ravagées par la guerre, la ville de Novigrad et ses faubourgs, les îles Skellige, Caer Morhen et ses environs, la partie nord de Vélène, plus boisé, qui est explorée dans le DLC Heart of Stone, et la contrée de Toussaint, qui est explorée dans Blood and Wine. Si je fais cette distinction, c'est parce qu'il me semble que ces territoires ont tous des ambiances et directions artistiques différentes. Et pour peu que le jeu mette un temps de chargement pour séparer Novigrad du reste du monde, et qu'ils vous interdisent de retourner dans les environnements où la quête principale a été terminée, sa structure serait similaire à celle de The Witcher 1 et 2. Le choix de les garder tous accessibles à tout moment a comme intérêt de contraindre le joueur aussi peu que possible. Mais c'est au détriment du sentiment de cohérence générale de la narration. Quand la quête principale est urgente, c'est une chose de prendre le temps de régler les problèmes des gens dans les bled que vous traversez, mais c'en est une autre de faire 15 allers-retours entre Novigrad et Skellige, censé être séparés par des centaines de kilomètres. Cela étant dit, pour Blood and Wine, tout se déroule exclusivement à Toussaint. Et plus précisément dans la ville de Beauclair et les campagnes environnantes. La map est un peu trompeuse quant à la taille de la zone, puisqu'en fait, tout ça, ce n'est pas accessible. Quand vous arrivez près d'ici, Geralt refuse d'aller plus loin. Voyons donc voir, pour commencer, comment ces environnements sont designés déjà purement du point de vue du gameplay. The Witcher 3 adopte une philosophie de design à la Ubisoft. Et ce n'est pas une louange. Les jeux Ubisoft en open world, à savoir les Assassin's Creed, Watch Dogs, The Division et Far Cry, sont réputés pour avoir gravé dans le marbre une formule dont les open world actuels, The Spider-Man as a Witcher, semblent avoir bien du mal à s'extraire. Dans le souci de remplir tout cet espace avec du contenu qui présente un intérêt du point de vue des boucles de gameplay basiques du jeu, combat, loot, leveling, des points d'intérêt sont disposés un peu partout en dehors des villages. Ceux-ci peuvent être de plusieurs types, camp de bandits, bandits qui retiennent une personne prisonnière, site abandonné et envahi par des monstres, nid de monstres, grotte occupée par des monstres, trésor gardé par des monstres, trésor caché ou englouti, et enfin site d'énergie qui vous donne un point de compétence gratos. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est encore une fois à mettre en regard de l'extrême longueur de l'expérience de jeu. Et par ailleurs, quand on prend du recul, presque tous ces scénarios consistent à combattre un truc et ramasser une récompense derrière. Récompense qui en plus n'a que très peu d'intérêt, puisque ce sera quelques pièces d'or ou de l'équipement moins bon que celui que vous avez sur vous. C'est très vite à la fois décevant et répétitif. Comme dans un jeu Ubisoft, les points d'intérêt d'une région sont indiqués sur la carte par des points d'interrogation, à partir du moment où vous examinez un panneau d'affichage, qui fonctionne à ce niveau-là comme les fameuses tours d'Assassin's Creed ou de Far Cry. D'après le documentaire de la chaîne Neoclip dédiée à The Witcher 3, il est super, lien dans la description, la densité de ces points d'intérêt a été calibrée pour qu'un joueur qui court tout droit comme un poulet sans tête ne passe pas plus d'une trentaine de secondes dans cette grande misère existentielle avant d'en rencontrer un. Parce que c'est bien connu, un joueur qui passe plusieurs minutes dans un environnement magnifique sans bandit à massacrer va l'instantanément décréter que le jeu est vide et chiant et retourner jouer à FIFA. Bon, je comprends qu'on ne puisse pas couvrir les 150 km² que comporte le jeu avec du contenu unique et original. Mais même en acceptant cette répitititititivité, il y a un problème fondamental avec cette manière de remplir l'espace, qui tient uniquement à la manière avec laquelle c'est communiqué au joueur. Le fait de signaler ainsi les points d'intérêt sur la carte, en plus par des points d'interrogation, un symbole qui n'est pas choisi par hasard, fait que le joueur qui a un tout petit peu d'instinct complétionniste va le vivre comme une checklist de trucs à faire et d'endroits à visiter. La récompense pour l'avoir fait étant moins le loot qu'on va ramasser que le fait d'avoir enlevé un point d'interrogation de l'écran de carte. C'est satisfaisant au début, genre sur la carte du prologue qui est très réduite, mais dès que vous arrivez sur une carte plus grande, l'ampleur du boulot que représente cette checklist a de bonnes chances de vous décourager complètement. Et si vous avez encore cette mentalité en arrivant à ce qu'est ligué, vous allez soit mourir d'ennui, soit jeter le jeu par la fenêtre à force de ramasser les 15 millions de caches de butin cachées dans l'océan. Lubification de votre rapport à votre environnement continue avec la catastrophe qu'est l'interface du jeu. Vous devez avoir compris depuis le temps que de manière générale, j'ai le même rapport avec les interfaces qu'avec les actionnaires. C'est mieux quand il n'y en a pas. Mais celle de The Witcher 3 est probablement la pire de tous les temps. Pas parce qu'elle n'est pas claire, bien au contraire, toutes les informations dont on a besoin sont là. Barre de vie et d'endurance, minimap, potions équipées, rappel des commandes, journal qui tient compte des actions en combat, il ne manque rien. Mais en se superposant au jeu, cette interface hyper envahissante devient le jeu. Quand vous suivez une quête, vous ne regardez pas le chemin, les arbres, les maisons et les PNJ. Vous suivez la petite ligne de points blancs sur la minimap, GPS qui vous mène tout droit à votre destination. En combat, vous ne regardez pas les animations des ennemis, mais leur part de vie et les chiffres des dégâts que vous leur infligez. Je sais que je dis ça à chaque fois et que ça semble être mon délire personnel, mais là je ne suis pas le seul, vous avez des dizaines de pages de forums de gens qui pestent contre cette interface, et quiconque essaye de jouer en comparant avec et sans constatera immédiatement l'impact que ça a sur l'expérience de jeu globale. Avec l'interface, vous passez votre temps à courir en direction de l'objectif suivant, et l'environnement est au mieux une jolie salle d'attente que vous traversez au pas de course, et au pire un obstacle à votre progression quand vous devez contourner une colline ou une maison stupide. En fait, pour le dire simplement, ce que cette interface tue, c'est l'immersion. Donc vous avez tout à gagner à la virer, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas si simple que ça. Pour la barre de vie par exemple, soit vous acceptez qu'elle vous pollue votre champ visuel constamment en la laissant activer, soit vous la désactivez mais vous ne la verrez alors plus non plus lors des combats, ce qui est rédhibitoire. Pour la minimap, pareil, c'est soit tout le temps, soit jamais. Mais le design des quêtes part du principe que vous allez suivre le GPS, les PNJ ne vous donnent que rarement des indications précises sur comment trouver les objectifs à partir d'indices dans l'environnement. Si vous n'avez pas la minimap, vous êtes donc condamné à ouvrir manuellement toutes les 15 secondes la carte complète pour voir où se situent ces objectifs et par où vous devez passer. Ce dont le jeu manque gravement, en fait, c'est d'une interface dynamique. Et c'est con parce que c'est quand même très simple à implémenter. Une barre de vie qui n'apparaît qu'en combat, et une minimap qu'on peut afficher et enlever en pressant simplement un bouton. Et bien, il se trouve que là aussi, il y a un mode, Friendly HUD, qui permet de faire ça. Et bien plus encore, si comme moi, vous êtes un extrémiste de l'absence d'interface. Pour la capture de cette critique, j'ai joué de manière conventionnelle, avec une minimap qui apparaît quand on utilise l'essence de sorceleur, avec la gâchette gauche, mais mon setup personnel consiste plutôt à virer complètement cette minimap, et faire apparaître les points cardinaux et un marqueur d'objectif en 3D discret quand j'appuie sur cette gâchette. Une fois ces mesures prises pour vous garantir le meilleur équilibre possible entre immersion et aspect pratique, et une fois viré également l'affichage des points d'interrogation sur la carte, dans les options, vous pouvez enfin profiter des environnements du jeu et vous rendre compte qu'il constitue en fait son plus gros point fort. Déjà, vous n'aurez pas manqué de remarquer depuis le début de la vidéo que c'est beau putain, c'est beau, ça rase partout, tout le temps ! Je joue avec un mode graphique qui améliore les textures, mais même sans, l'alliance de photoréalisme et d'une direction artistique poussée pour chaque région fait hurler de joie les pupilles. C'est bien simple, ce jeu a 5 ans, et pourtant il reste un des plus gros plaisirs pour les yeux que vous puissiez installer sur votre ordi. Mais les oreilles sont tout aussi gâtées que les yeux. Pour la bande-son, le studio a fait appel à un groupe de rock médiéval, which existe, appelé Percival et qui reprend les chansons traditionnelles de plusieurs pays d'Europe de l'Est. Le résultat est des musiques qui utilisent des instruments exotiques et des chants polonais pour un rendu totalement unique et constamment formidable. Chaque région du jeu a ces musiques d'ambiance qui participent beaucoup à leur identité, et le souci du détail dans Blood & Wine est allé jusqu'à faire 1h30 de nouvelles musiques pour coller au ton voulu pour Toussaint. Ainsi, quand vous vous baladez dans les bois sous son ciel d'azur, vous aurez droit à des mélodies lentes et sereines qui amplifient l'aspect enchanteur de ces paysages. Sous-titrage ST' 501 Chaque région a également plusieurs musiques de combat, toutes absolument formidables et qui vont vous coller à la tête longtemps après avoir reposé le jeu. Les moments importants de la quête principale et du combat de boss ont tous leur musique propre également, mais le dernier morceau sur lequel je vais attirer votre attention est la musique qui se lance sur des phases d'enquête dans Blood & Wine, qui génère du malaise grâce à l'alliance improbable d'un accordéon et d'une vielle à roue. Sous-titrage ST' 501 Le truc cependant, c'est que The Witcher 3 ne se contente pas d'être beau. Il y a ici un niveau de soin et de perfectionnisme dans la construction et l'agencement des environnements qui franchement me renverse. Qui plus c'est au vu de la superficie couverte. Je ne sais pas comment le jeu de base a pu être réalisé en 3 ans et Blood & Wine en 1 an au vu du travail de recherche, de modélisation et d'agencement hallucinant qu'il a nécessité. Autant que je grogne sur l'équipe en charge du game design et de l'équilibrage, autant l'équipe artistique c'est les Avengers polonais. Beauclair et son architecture inspirée des régions méditerranéennes, ses enseignes devant les échoppes, ses PNJ qui suivent une routine quotidienne, ses rondes de garde sur les plus grandes avenues, ses quartiers pauvres sur les pentes qui mènent au port, ses brooks qui se baladent parmi la population en croyant qu'on ne va pas les reconnaître. C'est bien simple, si on me disait que cet environnement était la récréation 1.1 d'un endroit réel, je le croirais sans hésiter. Et on a le même niveau de détails dans la gestion de la végétation par exemple. Les plantes qu'on cueille pour notre alchimie existent réellement et se trouvent là où elles sont censées vivre. Les champignons dans les grottes, le nostrix sur des cailloux en milieu humide, les fruits de balise dans les champs, la chélidoine au bord des chemins. C'est valable aussi pour les autres végétaux, ceux qui ne servent qu'au décor, et c'est particulièrement vrai à Toussaint qui est une région très verte. On a du lierre sur les murs, des vignes à ranger comme en vrai, des oliviers, et je n'ai pas vérifié mais je mettrai ma main à couper que les tournesols se tournent pendant la journée pour suivre le soleil. Le monde est tout aussi impressionnant dans son agencement global. Des routes de taille variable et crédible relient les différents villages, des sentiers s'enfoncent dans les bois lorsqu'il est crédible que des humains aient besoin d'y passer fréquemment, et des voyageurs arpentent les routes entre les lieux d'habitation. Je le répète, je suis purement et simplement soufflé. Dans le documentaire de nos clips, des artistes expliquent leur processus de création. Quelqu'un venait créer une carte vide, quelqu'un d'autre y ajoutait des maisons, puis quelqu'un d'autre de la végétation, plus de l'ameublement, etc. Et en passant à plusieurs comme ça, couche par couche, ils se sont retrouvés avec le monde imaginaire le plus visuellement crédible jamais réalisé pour un jeu vidéo. Plus encore que les derniers Assassin's Creed, qui ont l'avantage pourtant de se contenter de recréer des environnements à partir de sources historiques. Pour dire la chose simplement, l'impression générale que j'en retire est que les développeurs n'ont pas inventé un monde pour être l'arrière-plan des événements qu'ils imaginent pour leur jeu, mais plutôt qu'ils ont inventé un jeu pour animer leur monde. J'en viens donc à la manière de jouer à The Witcher 3 que je recommande fortement, parce qu'à mon sens, elle maximise ses points forts et minimise ses points faibles. Si vous voyez un gars avec des tracts dans la main et un regard fébrile en embuscade à la sortie des universités, ça peut être un militant du NPA, mais ça peut aussi être moi qui tente de vous convaincre de virer tout ce HUD, d'oublier que le voyage rapide existe, de faire disparaître le système de niveau des quêtes qui vous impose un ordre de visite des différents endroits du monde, et de juste vous balader. De vous émerveiller des détails, du vent dans les arbres, de l'architecture des chaumières, des paysans qui font tourner les vignobles. De tomber par hasard sur les points d'intérêt après avoir désactivé leur affichage sur la carte et donc de les vivre tous comme des expériences inattendues, plus que comme une ligne de plus sur votre checklist. D'arriver dans un village, de rester le temps de résoudre toutes les quêtes d'environ sans avoir à vous soucier de leur niveau, et de repartir en direction du village suivant quelques heures plus tard avec une bourse sensiblement plus lourde. De prendre le temps d'aller là où les quêtes, les points d'intérêt et le GPS ne vous auraient jamais mené, au milieu des bois, dans les ruelles des quartiers pauvres de Beauclair, sur les bords de la carte. Et de considérer la quête principale comme la cerise sur le gâteau de votre expérience, à consommer avec modération une fois que vous vous êtes bien approprié les environnements où elles vous envoient. Si vous jouez comme ça, The Witcher 3 n'a pas une durée de vie d'une centaine d'heures, il a une durée de vie de 300, 400 heures. Et vous ne le finirez probablement pas en une fois avant de vous lasser et de vouloir jouer à autre chose. Mais c'est pas grave, parce que cette expérience aura valu pour le voyage plutôt que pour sa destination. Un voyage formidablement immersif, unique dans son échelle et sa réussite artistique parmi tout ce que peut vous proposer le jeu vidéo. Contrairement à ce que l'estime générale qui lui est accordée laisserait supposer, il y a de nombreux domaines dans lesquels The Witcher 3 est tout juste médiocre. Son game design est bâclé, la variété d'activités ludiques qu'il nous propose est faible, son rythme est à la fois trop rigide et trop étalé, et encore on n'a pas parlé des PNJ clonés, des bugs notamment de collision bien trop fréquents, de cette putain de barbe qui ne veut pas s'arrêter de pousser ! Dégage ! Et d'autres encore qui s'ajoutent et font de The Witcher 3 une expérience bien moins appréciable sur la longueur que dans ses dix premières heures. Mais le grand mérite de CD Projekt, c'est d'être arrivé à focaliser l'expérience de jeu sur ce qui est le plus réussi, sans conteste l'écriture et les quêtes, et avec réserve, les environnements. Tout le monde tolère ce que le jeu a de médiocre en vertu de ce qu'il a de stellaire. Et quand on parle de The Witcher 3, ce n'est pas pour dire que le bulle d'alchimie est déséquilibrée, ou que les niveaux associés aux quêtes n'ont aucun sens. Non, c'est pour dire que tel ou tel quête annexe nous a fait chialer, que tel ou tel personnage est formidablement nuancé, que machin est parfaitement bien adapté du bouquin, et que tel choix nous a fait questionner notre conception de la morale. Et je ne veux pas faire le rabat-jouer en essayant de vous convaincre que les défauts du jeu devraient être plus près en considération et qu'ils devraient être moins appréciés. Non, The Witcher 3 tape dans le mille, dans des domaines qui comptent, et ça suffit à en faire un grand jeu. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faille se retenir d'en corriger les erreurs pour en faire un très très grand jeu. Après tout, les développeurs eux-mêmes ont invité le public à se réapproprier The Witcher 3 en sortant quelques mois après sa sortie un mod-kit accessible à tous, et en rendant l'ajout de mod dans les fichiers du jeu simple comme bonjour. Ces mods vous permettent de rendre le gameplay de combat, l'exploration, la gestion d'inventaire, la survie même si c'est votre délire, aussi prenant, mémorable, enregistrant et passionnant que l'écriture et les quêtes, pour aboutir, après l'intervention collaborative de la communauté, à un digne prétendant au titre de meilleur jeu de tout le temps. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu. The Witcher 3 est un jeu sur lequel il y a énormément à dire, et j'ai dû faire des choix pour ne pas diluer le propos dans des détails qu'il aurait perdu. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé du Gwent, du système de mutation introduit dans Blood & Wine, de comment sont traitées les options de romance et bien d'autres. Mais sur ce dernier point au moins, je peux vous dire qu'il y a une option bien meilleure que l'autre, et que c'est celle qui balance des boules de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...